Dieu tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato, j'espère que vous allez tous très bien les gars, juste avant de commencer la vidéo et de parler de Paqueta et qu'on sort, on va parler un petit peu de beaucoup de dossiers qui traînent un peu et d'autres vraiment qui sont partis, qui ont eu du mal à partir mais finalement ça part vraiment en rafale, n'hésitez pas à vous abonner vraiment un maximum les gars, à liker, à partager, à commenter, vraiment je compte sur vous, faites monter cette chaîne lyonnaise les gars, il y a beaucoup de chaînes lyonnaises qui montent, mais elles ne sont pas vraiment à des grands standards et je pense que vraiment, c'est vraiment tous les lyonnais et lyonnaises qui regardent les vidéos vraiment et qui hésitent peut-être à s'abonner etc, vraiment faites monter les chaînes lyonnaises les gars, on a des meilleurs clubs en France et largement, structurellement, économiquement, franchement c'est incroyable, je pense qu'on peut même monter encore plus cette ferveur sur les réseaux etc, donc vraiment n'hésitez pas à vous montrer et même à le dire dans les commentaires et je vous remercierai si vous vous abonnez et vraiment montrez qu'on est vraiment un gros club en France s'il vous plaît, vraiment montrez-le, la plus grosse chaîne je crois qu'elle est vers les 15 000 abonnés, donc vraiment je pense qu'on peut monter bien 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 plus haut, il y a des clubs qui le font et franchement ils sont encore plus bas que nous dans les clubs, donc franchement je pense qu'on peut monter vraiment les chaînes lyonnaises vraiment hyper hyper haut, donc vraiment je pense à des meilleurs sommets quand même, donc vraiment je compte sur vous les gars et vraiment n'hésitez pas à vous abonner et vraiment à parler dans les commentaires pour me donner votre avis un petit peu, voir des avis un petit peu différents des miens etc, ou même d'autres abonnés vraiment normalement n'hésitez pas, maintenant on va commencer les dossiers donc Paqueta, je vais essayer de faire court, précis etc, vraiment que ce soit clair, il a signé à West Ham pour 43 millions fixes, c'est à dire que cela on va les recevoir rapidement, enfin en tout cas il faudra passer 15% de ces 43 millions à 1000 ans, donc je n'ai pas fait le calcul vite fait mais voilà si vous faites le calcul vous faites 43 millions fois 15% et les 15% vous les refilent à 1000 ans et après il restera les 18 millions de bonus parce que voilà il y a eu un accord autour de 61 millions d'euros, donc c'est monté d'un million par rapport à tout ce que les journalistes disaient etc, même les médias, donc les 18 millions il faudra attendre que vraiment tout soit activé, en tout cas tous les bonus soient validés donc j'espère que Paqueta voilà il jouera les matchs, après je ne sais pas ce qu'il y a été dans ce que sont les bonus mais s'ils sont tous activés on pourra vite récupérer j'espère les 18 millions d'euros, vraiment j'espère vraiment qu'ils seront vite récupérés par Lyon pour pouvoir réinvestir sur d'autres joueurs, en tout cas ça pourrait être cool mais pour moi mon avis vraiment sur Paqueta, c'est qu'on l'a vendu au pire moment, il fallait le vendre, pour moi dès le départ du Mercato c'est vraiment voilà on ne voulait plus de lui parce qu'à mon avis lui il voulait rester, il me faut dire ce qu'ils veulent, le seul avait communiqué, Paqueta il n'a jamais montré un signe comme quoi il voulait partir de Lyon au contraire de beaucoup d'autres, il faut être logique quand même, donc monsieur Olaz quand même arrêtez de nous prendre pour des jambons, voilà vous avez voulu faire le malin mais je pense que la communication maintenant depuis quelques années ça baisse un peu, franchement il faudrait un peu plus être honnête, surtout avant de tirer votre révérence même si on vous adore, franchement essayer vraiment de terminer quand même en beauté ou lui de dire, voilà je ne veux pas dire parce que voilà j'ai pas d'attache dans le club pour savoir ça mais honnêtement Paqueta, il y a quand même dans d'autres clubs, je ne veux pas dire sans citer un peu le PSG, il y a des gens quand même qui ont montré qu'il voulait partir plusieurs fois mais Paqueta je n'ai jamais vu dans un post Instagram ou n'importe quel réseau ou même voilà dans, ben quand des gens le prenaient en photo etc, qu'il était déçu de rester à Lyon ou de vivre à Lyon, donc voilà c'est un peu bizarre, il y a aussi un message à la fin de son post Instagram, vous pouvez aller lire si vous voulez, je ne sais plus exactement la phrase mais ça veut en dire long et juste en une phrase, donc c'est pour ça qu'à mon avis lui il voulait rester, mais bon pour terminer ce que je voulais dire c'est que pour moi il va mieux le vendre ou à la fin de la coupe du monde, c'est à dire en janvier ou à temps de la saison suivante, parce que juste après la coupe du monde je pense que le Brésil va faire une grosse coupe du monde, moi c'est ce que je pense, pour moi ça va être quasiment le dernier carré pour eux, ça va être les demi-finales minimum tellement ils ont une équipe très très forte et je pense qu'on aurait pu le vendre bien plus cher que ça, pour moi on s'est encore fait berner parce qu'en Angleterre il y a des joueurs inconnus qui partent pour plus que ça mais largement plus, donc pour moi on s'est un peu fait avoir mais après Lyon voulait tellement d'argent directement et au final on ne l'utilisera même pas parce qu'il reste deux joueurs de mercato, ça m'étonnerait qu'on mette 30 millions sur un joueur à moins que je me trompe, en tout cas je le reconnaîtrai dans la vidéo si un joueur qui vient pour 30 millions, mais voilà, donc pour un club qui vient de recevoir un investisseur et qui se dit avoir l'air insolide, vendre à 60 millions, ne pas le remplacer parce que tu juges que tu as assez de milieu de terrain, mais le joueur comme Paqueta tu ne l'as pas parce que Fèvre tu ne veux pas le faire jouer, voilà, ça fait que tu perds au champ, si tu as un joueur à 18 millions tu ne peux pas jouer et tu perds un joueur à 60 millions, ton seul joueur créatif raisément du milieu parce qu'à voir tu ne comptes plus sur lui, mais voilà, je stoppe le débat sur Paqueta, bonne chance à lui, en tout cas c'est vraiment un mec incroyable, j'ai l'impression vraiment au niveau de l'être humain. Maintenant on va passer sur Kadewere, donc voilà, il est prêté à Mallorque depuis hier, donc c'est un prêt de 400 000 euros sur l'année là, l'année en cours, en tout cas cette saison je veux dire, il faut aussi savoir qu'il a une option d'achat de 8,5 millions d'euros, donc il va être possiblement validé si Mallorque juge que c'est un joueur qui convient à l'ADN du club, au moins qu'il les convient, ils vont faire sauter la clause, après je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire à 100%, mais 8,5 millions, moi je ne crache pas tout de suite honnêtement, donc j'espère qu'il va réussir là-bas, mais en tout cas pour moi à Lyon, juste avec les problèmes qu'il a eus pour moi, il ne pourra jamais récupérer peut-être son niveau, ou même s'il l'aurait récupéré, je pense qu'on aurait plutôt choisi de le vendre et de prendre un cran au-dessus au niveau des joueurs, si on va en Coupe d'Europe, vous voyez où je veux en venir quand même, c'est qu'on l'aurait, même si on va en Ligue des Champions et qu'on l'aurait gardé là, à mon avis, on l'aurait vendu l'année suivante, donc pour moi il fait bien partir en prêt, plutôt dans un autre club et se relancer, pour avoir, il a reçu une offre de Benfica de 10 millions d'euros, il réfléchit mais il préfère la Première Ligue, et ce qui tombe bien pour lui, c'est que Fulham s'est renseigné sur lui, mais pour le moment ils n'ont pas formulé d'offres, à mon avis ça va vite arriver, vu qu'il reste je crois deux jours de Mercato, et quelques heures, quelque chose comme ça, mais pour avoir, il faut vite qu'ils partent, pour moi il fait un mauvais choix, parce que Benfica c'est trois fois plus fort que Fulham, Benfica c'est une équipe qui va tout le temps en Ligue des Champions, ils ont vraiment des sacrés joueurs, et pour moi il pourrait vraiment plus s'imposer du côté de Benfica, que de Fulham qui va jouer la descente, après il fait ce qu'il veut aussi, s'il va aller en Première Ligue, il fait ce qu'il veut, mais tant qu'il nous rapporte un peu d'argent, ça peut vraiment être cool, pour Arthur je vais être rapide, Lyon a dit qu'ils ne vont pas recruter de 6, en tout cas Bosch l'a dit, et Paquetin ne sera pas remplacé, parce qu'il juge que Tolisso, Cacré, Le Penant, René Adelaide, Fèvre, il y a même Mohamed Alarouche aussi, qui est dans la N2 je crois, en National 2, avec la réserve, qui peut potentiellement remplacer, si au cas où il y a un pépin, enfin là c'est un joueur qui se blesse, en tout cas ce que je ne souhaite pas non plus, mais même faire jouer un peu Alarouche cette saison, ça peut être cool quand même, mais voilà, les dossiers Arthur, déjà moi je ne le voulais pas, parce que voilà, à la juve, il n'est pas du Barça, il n'a pas beaucoup joué, et le peu qu'il a joué, il n'était pas non plus hyper flamboyant, donc à mon avis, ça va être dur de le relancer, on juge aussi peut-être que c'est un Brésilien, qu'on pourrait peut-être, qu'on pourrait le relancer, mais il n'a vraiment pas la qualité de Paquetin, et pour moi je ne sais pas, ce n'est pas un joueur qui me plairait à Lyon, on a déjà le penant de ce style, Cacré c'est un peu le, je veux dire, un style de joueur un petit peu petit, comme ça à mon avis, il ne fait pas 1m80, il fait 1m71, donc même s'il joue en 6 ou en 8, on a ce style de joueur, donc voilà, pour moi ce n'est pas un style, vraiment, ce sera un style où on enchaînerait le même type de joueur, donc voilà, pour moi c'est une piste à oublier, en tout cas c'est ce qui a été confirmé dans les médias, Bargayoko par contre, ça aurait pu être un bon style en 6, mais voilà, comme je viens de le dire, Bosch ne cherche plus de 6, je pense qu'il aime bien le penant, mais Bargayoko ça aurait pu être un bon joueur, si par exemple on était en coupe d'Europe, parce que je crois que c'est un mec qui fait 1m89, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais lu dans les médias, donc c'est un bon joueur pour moi, mais sauf qu'il a trop été souvent envoyé dans des clubs français, à chaque fois il a cité tous les ans à Lyon et Marseille, je veux dire, tous les ans, tous les ans, même tous les mercato, même en mercato d'hiver, à chaque fois ils veulent nous le refiler, et à chaque fois il fait, là ça fait 4 ans je crois qu'il est en prêt de Chelsea, à chaque fois il va en prêt en Italie, tout le temps il va en prêt en Italie, il est à Milan, à Naples, je ne sais plus encore dans lequel, pour moi, lui sa carrière elle s'est arrêtée à Monaco, je crois après, ça a été fini, donc pour moi, je pense qu'il aurait largement pu, enfin, il aurait largement eu le temps de se relancer à mon avis, là ça fait trop de fois qu'il est prêté, surtout je crois qu'il a 28 ans, pour moi ça ne sert à rien vraiment de le recruter, mais ça aurait pu être un bon style dans le fait qu'il est grand, et il est vraiment hyper athlétique, mais après je crois qu'il est aussi fragile, mais pour moi ça aurait pu être un bon style, si on est en coupe d'Europe, donc voilà, pour moi profil à oublier, et peut-être à réévoquer, à mon avis encore l'année prochaine, à tous les coups, on va terminer cette vidéo avec Goury, et un jeune joueur sénégalais, donc pour Goury, voilà, j'en ai parlé aussi dans des postes, Goury c'était pour faire un échange à War, et à mon avis une petite somme, c'est ce que je pense, parce qu'à mon avis, juste faire un échange entre les deux, Goury vaut plus cher, parce qu'à War, il ne reste plus qu'un an de contrat, c'est ce que j'ai expliqué, à des abonnés, voilà, qui m'ont posé la question, mais moi honnêtement, j'aurais quand même à récupérer Goury, parce que, ok, il n'a pas marqué depuis 7-8 mois, et si vraiment, il avait changé d'avis, parce qu'il ne veut pas revenir à Lyon, parce qu'il y avait des problèmes, avec l'ancienne direction, etc., quand j'ai eu l'ancienne direction, c'est qu'il y avait Garcia et Chirou, et Garcia ne comptait pas sur lui, il préférait le prêter un an, et qu'il revienne après, honnêtement, il a fait un bon choc en allant à Nice, la première saison, il a été très très bon, mais après, voilà, ça a un peu coincé, ça fait je crois 6 mois qu'il n'a pas marqué, quelque chose comme ça, mais je pense qu'il a quand même quelque chose à prouver à Lyon, et il ne peut pas être pire que Toco, à mon avis, il ne peut quand même pas être pire que Toco et Kambi, là, c'est dur Toco, je veux bien que Boch le protège à Toco, mais sauf que quand tu détruis, pas tu détruis, mais tu casses un peu T.T., alors qu'il te sort une très très bonne précision contre 3, et que là, Toco, ça fait même en match de préparation, qu'il n'est pas bon, et tu essaies de le sauver, voilà, donc on voit les chouchous, et on voit peut-être les gens qu'il aime comme ça, mais autant aimer Toco, franchement, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, Boch, franchement, et voilà, pour Guri, normalement, ça va plutôt se diriger vers Rennes, avec un échange avec la Borde, après, je sais que beaucoup ne voulaient plus Guri, moi, j'étais plus quand même sur le fait que même n'importe quel élit gauche, même un qui a un peu plus de mal, je pense qu'il vient à Lyon, il peut quand même se relancer, et Guri, je pense qu'il aurait fait un excellent défi, pour montrer qu'il vient de Lyon, et que l'ancienne direction s'est trompée sur lui, mais malheureusement, ça ne se fera pas normalement, et pour le dernier jour, je ne peux pas vous montrer en photo, parce que voilà, il vient du Dakar Sacré-Cur, pardon, c'est un partenariat qu'on a avec une sorte de formation qu'on a là-bas, voilà, il y a plusieurs, beaucoup de clubs de Ligue 1, ont des attaches un peu dans certains clubs africains, et des fois, il y a beaucoup de joueurs qui viennent, et il y en a un justement, il s'appelle Pate, normalement ça se dit comme ça, Mbou, Pate Mbou, M-B-O-U-P, et je crois qu'il a 18 ans, quelque chose comme ça, ou entre 18 et 20 ans en tout cas, et il a passé un essai à Lyon depuis quelques jours, et il serait concluant, c'est un milieu offensif, qui peut aussi jouer en soutien de l'attaquant, donc moi je ne l'ai jamais vu jouer, généralement ils ne sont pas trop trop montrés, les gens qui sont à l'essai, mais si on l'a conservé, c'est qu'il a un bon petit potentiel à mon avis, donc pourquoi pas essayer de le faire évoluer déjà avec la Nationale 2, je crois que c'est ça qui est prévu, et voilà, s'il est bon, il fera comme Bombadier à Marseille, il jouera, et ça peut toujours être cool, de voir ce que ce joueur sénégalais peut offrir en tout cas à Lyon, en tout cas juste de bonne chance, et je crois qu'il a signé, ou en tout cas ça sera dans les prochains jours, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et à commenter, bien sûr énormément à partager les gars, c'est vraiment hyper important pour la chaîne Progrès, je compte sur vous, passez tous une très 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 bonne journée, et en tout cas, on va essayer de gagner ce match à Auster qui arrive très très bientôt, ciao les gars !